Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour Disneyland Paris, ni pour un parc d'attractions, mais pour un parc zoologique. Et pas n'importe quel, celui basé en Normandie, le zoo de Champré-Pue. Vous êtes prêts ? Générique ! Vous avez la possibilité de louer des poussettes pour 4 euros la journée. Et du coup, il vous sera demandé juste en caution une pièce d'identité. Alors, nous sommes arrivés, nous sommes passés du coup à l'entrée et nous avons eu le petit plan avec le petit programme qui se déplie de cette façon. Il faut y arriver. Voilà. Et ici, vous avez le plan. Vous avez tous les consignes. De sécurité, les aires de jeu, la restauration, tout est rassemblé dans ce petit livret. Ne le perdez pas, ça peut vous servir. On est où ? Oui, on est mal barré, c'est perdu déjà. On n'a même pas commencé la visite, qu'elle est déjà perdue. Bon. Ben, on va suivre les flèches. Ça va être beaucoup plus simple. On s'en va sur la deuxième visite, la réserve des Limuriens et du coup, la plaine d'Afrique. Et on va aller faire un petit tour, faire un petit coucou aux manchots. Lors de vos visites, que ce soit la première ou la seconde visite, vous verrez qu'il y a deux parcours. Un spécial, ici, pour poussettes et fauteuils roulants et un pour personnes sur deux pattes. Alors, comme vous allez pouvoir le voir juste après, lorsque vous êtes au zoo de Champapu, vous pouvez vous prendre pour un célèbre archéologue professeur. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut ! Salut ! Ah ah, vous me faites une tête qui me fait peur, les gars ! Question pour vous, si vous savez, trouvez quelle affirmation qui est vraie ou fausse ? Les Limuriens, ils détestent les noix de coco. Ces cris sont si puissants qu'on dirait des réajustements. Réponse B. Réponse C. Pas question de dormir serré, les uns contre les uns. A vos réponses. A vos réponses. telle une télé réalité c'est un peu le cas on peut voir en fait la vie privée des animaux quand ils ne sont pas dans leur enclos à l'extérieur en fait tout simplement vous pouvez les voir rentrer manger voir plus deuxième question concernant les lumières pareil quelle affirmation est vraie et là quelle force sa queue en panache ses beaux yeux savent attirer les femelles question b il existe des espèces de lumière nocturne à poncer des nids de feuilles voir ce que préfèrent tous les lumériens lors des quiz que vous allez retrouver le long en fait de votre visite vous allez voir qu'il fait différents niveaux vous avez le cp le c1 le c2 cm c'est mince m2 ados adultes donc je sais pas dans quelle catégorie nous on se trouve cp non non on va faire adulte pour vous je veux pas te dire bêtises mais pour nous la team rêveur de magie on est plutôt dans ce niveau là vous voyez ce que je veux nous le trouvons maintenant dans la réserve des limuriens vous venez avec moi on va essayer de s'en approcher le plus possible attention pas de nourriture et ni de caresse c'est important il faut respecter les règles on peut que nourrir les que les animaux de la ferme d'accord c'est avec ça qu'on les nourrit voilà d'accord on a des questions à vous poser est ce que vous pourrez répondre à nos questions s'il vous plaît alors on a plusieurs questions vous pouvez nous donner la réponse s'il vous plaît je crois que tu peux attendre tu t'appelles d'oulitton monsieur madame les réponses si on peut prises nous retournons pour une troisième question sur les lumières je sais que vous adorez ces petits tomates à l'entention vrai ou faux pour imprégner sa queue d'odeur il se sert de glande se trouve sur ses bras ses armes en bois heureusement que je suis pas un limuriens il laisse des traces sur les feuilles les arbres pour attirer ses copains sur son territoire il va en magie il n'utilise que des deux sortes de cris pour communiquer avec les autres maquilles ça va pas mieux toi bon me revois-t-elle de ce test je c'est la preuve que je suis un limuriens pour les plus orienté d'entre vous un nouveau pot suspendu et nous on est la solution c'est un peu classique mais nous comme on est désaventuré nous c'est let's go je te vois coucou l'avantage de la réserve des limuriens c'est que concrètement vous pouvez les approcher de très très près mais vraiment très près sauf que comme le dit si bien ici le zoo et les pancartes un petit peu partout ne pas les toucher mais je vous avoue que c'est très très dur de résister c'est très dur de résister qu'il y a plus de 1 Coucou toi ! Tu es bien curieux, dis-moi. Après la réserve des Limuriens, on avance direction la plaine africaine. La visite continue et on n'est pas au bout de nos surprises. Heureusement qu'ils ont mis une belle barrière de protection en hauteur. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos enfants, je suis désolée. Pour tous les amoureux de la nature, les paysagistes ou tout simplement ceux qui aiment, qui sont curieux de connaître le nom des arbres et tout ce qui s'ensuit, vous avez sur chaque arbre une petite étiquette comme celle-ci qui vous donne le nom, le nom latin et son origine. En réalité, Champrépu, le zoo de Champrépu est vraiment un lieu de connaissance et c'est vraiment très appréciable. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 On sent bien le camembert et on sent bien les épices. Il y a des petites épices dedans et on les sent très très bien. La sauce est très très bonne, je recommande tout à fait ce plat. Donc, le bilan au niveau du repas. Personnellement, on s'est régalé, les assiettes sont assez remplies. On a vraiment pour une personne, et même une personne, la part de steak de 200 grammes est quand même très très épaisse. Par contre, je reviens dessus, la cuisson est vraiment top. Franchement, j'ai adoré. Franchement, ce jambon était bien grillé, on sentait bien ce petit côté grillé. Et ce n'était pas trop gras, franchement, ce n'était pas trop gras ni trop sec. Et avec cette sauce, forcément, sauce au cidre, c'était franchement super prêt. Franchement, le maraise-suit était bon. Les fruits de maison, c'est vraiment un grand plus. Franchement, c'est vrai que ça nous change les fruits surgelés qu'on a habituellement. Là, franchement, les fruits très bien cuites. Franchement, il n'y a même pas besoin de rajouter de sel tellement c'était très bon naturellement. Donc, franchement, je valide ce plat. Alors, moi, j'ai pris une case à fruits rouges. C'est vrai qu'avec cette chaleur, je préfère plutôt les fruits rouges. Donc, il y a ces deux boules de framboises, une boule de vanille au fond. Après, il y a du chantilly. Donc, franchement, j'ai hâte de goûter parce qu'avec cette chaleur, elle me donne vraiment vraiment bien. On va appétit. Cette petite glace. C'est le temps idéal pour manger une bonne glace. Franchement, c'est super bon. Non, non, je l'adore. Tu valides ? Je valide. Je valide cette glace. Il ne va pas rester une miette, lui, de ce dessert. Alors, moi, personnellement, c'est une coupe chocolat liégeois. Bon, donc, le chantilly. Le chantilly est très bon. Et on va les fouiner pour aller trouver la glace. Alors, il y a le chantilly quand il fait chaud comme ça. C'est un peu compliqué. J'aurais peut-être dû prendre un granité ou quelque chose du genre. Mais sincèrement, le dessert est très, très bon. Et vraiment, on va dire, le plus naturel possible. Et ça, j'apprécie beaucoup ici. Regardez. C'est bien pour la planète. Le Sumatra, niveau rapport qualité-prix, est vraiment, vraiment très, très bien. Puisque un menu en franc à 10,50 euros. Et concrètement, pour moi, j'en ai eu pour à peu près, on va dire, une vingtaine d'euros. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et vous allez manger dans un cadre, quand même, qui est idyllique. Alors, on a bien mangé. On a bien bu. Bon, vous connaissez la suite. On a le pot du ventre bien tendu. Bref, c'est un délice. Le Sumatra, je vous le conseille totalement. Il y a un second restaurant où vous pouvez aller manger. Mais il n'est ouvert qu'en juillet et en août. Le crocus est ouvert de 12h à 18h. Dignan, petit singe, pourquoi tu te moques ? Alors que les moutons, on s'ennuie de mon pantalon. Ce n'est pas bien de se moquer, petit singe. Tu n'as rien à écouter. C'est comme ton confrère. Tu n'as rien à écouter. Lequel ? Les mains ou le singe ? Alors, les garçons, vous en pensez quoi de ce parc ? Il est trop bien. Il est trop bien. Ah ouais ? C'est trop bien ? Oui. Vous voulez y revenir ? Oui. Ok. Bon, là, on va déjà continuer la promenade en Asie. Ça vous va ? Oui. Ok. On s'en va du coup du côté de l'Asie. Tout simplement avec les gibbons pour commencer. Et ils sont très malins parce qu'on les cherchait. Et en fait, il y en a un qui a secoué une branche. C'est comme ça qu'on les a trouvés dans l'arbre. Concrètement, on va avoir du mal à vous les montrer parce qu'ils sont cachés avec la chaleur. Là, il fait une trentaine de degrés, voire presque 40 degrés. Et là, c'est très, très, très dur. Même pour nous, ça commence à être très compliqué. Maintenant, on va faire une petite quiz sur les gibbons. Vous connaissez ? C'est notre cousin éloigné. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de se déplacer sur les deux jambes quand ils sont sur le sol ? Ouais ou faux ? À votre vraie réponse. Sous-titrage ST' 501 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 Il est comme François le matin, toujours très réveillé. Tu dis ça ? Petite vengeance pour mon rêveur de magie sur Family Park. Je te retiens, j'ai eu ma vengeance. Qu'est-ce que t'en dis François ? Elle s'est bien vengée ou pas ? Allô ? Ouais ? Non ? Non ? On va vous montrer, on va vous montrer comment faire une vache. L'accent scottiche c'était pour une obligation. Ok, on va vous montrer comment faire une vache. Bon bah t'es nul hein. Mais non, il y a du là. C'est bien mon fils. Lui c'est un fermier, pas moi. Ça se voit ou pas ? On voit bien qui est normand et qui est breton hein ? Eh oui. Allez, on t'y oublie. Nous c'est plutôt autre chose qu'on fait. Vous avez quelque chose à dire ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Et on ? Ouh ! C'est quoi mon bruit ? C'est quoi mon bruit ? Mais ça se mange pas, c'est pas des feuilles. C'est quoi mon bruit ? Mais ça se mange pas, c'est pas des feuilles. Il y a encore des jeux pour les emmener, pour les défouler au maximum avant de reprendre la route. Vous avez ce jeu là. Ce jeu gonflable là, ce château gonflable là. Et encore ce château gonflable là. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque c'est certes un zoo, mais aussi un endroit pensé pour les familles et surtout les enfants. Et on continue avec ces jeux-là. Pour le 4 heures, vous avez la possibilité d'aller également au Sumatra. Vous allez pouvoir manger des glaces, des boissons froides, des boissons chaudes, bref, des granités. Tiens d'ailleurs, petit clin d'œil à rêveur de magie, pour toi il y a des granités. Avec le zoo, vous avez la possibilité de boire des granités. Alors soit vous avez en formeur tube pour 5 euros, et c'est vrai que pour une journée assez chaude, c'est vrai que c'est franchement agréable. Un bon petit granité, c'est parfait. Franchement, rêveur de magie, je l'avoue, je succombe à ces granités. Mais ça vous fait trop le tube, sachez qu'il y a la possibilité d'avoir un gobelet, pour 30 centilitres, qui coûte pour 3 euros. Pareil, c'est un zébris abordable, et c'est vrai, c'est vraiment très rafraîchissant, c'est un kiff. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Attention, la billetterie est fermée 2 heures avant. Vous avez la possibilité d'être soigneur d'un joueur. Ici, vous le voyez, je vous mettrai en barre de description le lien directement pour aller sur la page du zoo de Champré-Pu. N'hésitez pas à y faire un tour, ça peut être aussi également intéressant, puisqu'il y a deux tarifs, un pour les adultes et un autre pour les enfants. Vous n'aurez pas la possibilité, hors période de vacances scolaires, de voir les soigneurs donner à manger aux animaux. Effectivement, ça ne se fait qu'en période de vacances scolaires, et ça reprendra le 9 juillet. Pour ma part, ce zoo est vraiment une mine d'or. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, j'étais moi-même surpris. J'ai appris tellement de choses sur les animaux en venant ici, que j'en étais surpris. Il y a des choses que je ne savais même pas. Pour le coup, on a une déco qui est forcément une thématisation incroyable. On a des décorations de jardins monumentales. C'est vraiment magique, magnifique, splendide. Vraiment, je vous le conseille à faire en famille en Normandie. Le zoo de Champs-Papu. Moi, c'était une découverte, ce zoo. Et franchement, j'ai apprécié. Que ce soit pour la thématisation, au niveau des zones, on va voir des Lémuriens près. Franchement, être à 2 cm d'un Lémurien, on était à deux doigts de toucher. On n'a pas le droit, mais franchement, c'est un bonheur de les voir aussi près, ces animaux. Assez rare, quoi. Donc, franchement, j'ai apprécié l'endroit où il y a les tigres. La beauté du cadre était magnifique, franchement. Donc, vraiment, j'ai passé une superbe journée, quoi. Ce soleil, un beau soleil. Et franchement, c'était une belle journée, quoi. A se balader dans les autres, que ce soit dans l'implantation, les animaux. C'était top. On valide ! Donne-moi tes deux coups de cœur. C'est vrai, c'est très difficile, les coups de cœur, parce qu'il y a tellement... Pour moi, c'est avec les Lémuriens. Parce que c'est vrai qu'on était à la proximité, donc c'est vrai, c'est ça. Et j'avoue, le côté de la ferme, avec les animaux, on peut donner à manger, avec les chèvres et les moutons. Franchement, c'était un beau kiff, quand même. J'avoue, tu t'es fait des copines. Voilà, j'ai fait des copines. Voilà, c'est vraiment une animation gratuite. Donc, c'est super intéressant, quoi, à faire avec les enfants. Donc, franchement, moi, c'est les deux coups de cœur, quand même. Mes coups de cœur, pour moi, ce sera également les Lémuriens, parce que les avoir aussi proches de soi, c'est vraiment fantastique. Et en deuxième, je dirais les Tigres, parce que vraiment, le paysage était somptueux. On avait un décor fantastique. Et puis, les voir se faire des petites papouilles, moi, j'ai surkiffé ça. Alors, qu'est-ce que tu as préféré, toi ? Alors, moi, je préfère les Lémuriens et le Pornarou ! Et quoi que tu as préféré ? Les lions et les tigres. D'accord. Tu vas revenir ? Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que nous. Nous avons pris du plaisir aux Zohos de Champre-Apluie. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres destinations, on va dire, que ce soit par l'attraction Disneyland Paris, ou des Zohos, ou bien d'autres choses. Je vous laisse la surprise pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt la compagnie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501